Je suis censé dire bonsoir monsieur et dame, mais comme je connais tout le monde ici, je veux dire bonsoir les amis. Bonsoir. Peut-être que la prochaine fois il y aura beaucoup plus de monde, donc bonsoir à tous. On va faire notre première. Ce soir on va faire la première de ces soirées par l'arbre, autour des arts. Ce qu'il faut faire à mesure, mais rapidement, comme vous le voyez dans le programme, rapidement c'est des soirées où on va faire un sens large. Caraïbes, même l'Amérique du Sud, il y a le droit d'en parler. Le principe c'est, nous sommes tous des amis, amateurs de lecture, amateurs de théâtre, amateurs d'art d'une manière générale. Et nous avons envie d'en parler. Nous avons envie d'en parler de lecture, des spectacles que nous allons voir, et de tout ce qui tournera autour de l'art africain d'une manière générale. Pour cette première, tout à l'heure nous allons avoir notre marraine, en fait, qui va être Lise Kinnou, qui est auteur, qui est chroniqueuse, et surtout qui a donné le temps de la première soirée, puisque la première soirée nous allons parler de métissage. Nous allons tourner autour de métissage culturel, de métissage littéraire. Ce soir, j'ai trois de mes amis avec qui nous allons parler de quatre livres qui, là aussi, tournent autour du métissage. Nous allons, il y a Réassi, qui est chroniqueur, blogueur, qui tient le blog Bangoos, sur lequel tout ce qu'il vient nous lire peut aller piocher. Il y a Aurore, qui est grosse, grande amatrice de lecture, et il y a Joël, et puis il y a moi, il y a Joss. Nous allons parler ce soir de quatre livres. Nous allons parler d'Icones urbaines de Lorraine Koué, nous allons parler de Kalashnikov blues de Sonjata, nous allons parler de Leonora Miyano et son blues pour Élise, et le quatrième, ça sera Oifling Sondé, le cœur des enfants léopard. Sachant qu'évidemment, ici nous sommes là pour parler des livres d'une manière générale, donc sur la table, nous avons aussi les nouvelles de Lys, j'espère, ou l'ouvrage dont nous allons parler tout à l'heure, de l'expression du métissage dans la littérature africaine, où Réassi en face de lui, un autre, Leonora Miyano, c'est le même. Donc, je vais donner la parole d'un moment à mes amis ce soir qui ont lu, et qui veulent vous dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont lu. Joël, qu'est-ce que tu as lu ? Donc, moi j'ai lu l'Iconne urbaine de Leonora Miyano et Kalashnikov bleu de Sonjata, que contiennent concrètement ces deux ouvrages, en commençant par Leonora Miyano, l'Iconne urbaine. Comme je le disais également tout à l'heure, c'est un livre assez particulier. Déjà, il faut voir l'auteur, son âge, son environnement, son surculturel. Je pense que c'est à partir de là qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi ce livre et comment elle l'a rédigé. Bon, tout ce que je veux dire, c'est que je commence à la féliciter déjà, parce que c'est sa première, ses centaines d'euros. Tu vas un peu vite. Dis-nous déjà de quoi ça parle. Je suis d'accord. Donc, ça parle d'un problème identitaire. Lorraine Koui, qui est une africaine qui vit en France et qui essaie de se retrouver un peu par rapport à sa culture africaine et celle qu'elle vit, celle dans laquelle elle vit ici. Une culture qui la rend, un mélange de culture, un métissage, une culture qui la rend schizophrène, qui fait qu'elle est obligée, en fonction des situations, de faire un grand écart. Par exemple, je crois que c'est à la page 46, qu'elle disait, ma vie est une schizophrène, justement, un grand écart perpétuel. Quand je rends visite à mes parents, je suis plus sous le jour des lois françaises. Je ne suis plus sous le jour des lois françaises. Derrière la porte de l'appartement familial, on s'habille Togo, on mange Togo, on parle Togo. Elle a aussi, d'autre part, des difficultés au niveau sociologique, j'allais dire, parce qu'une africaine qui a un mélange de culture qui n'est pas totalement déracinée, je ne peux pas dire qu'elle le soit, parce que quelqu'un qui est déraciné, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout sa culture d'origine et qui a adopté la culture d'accueil, j'allais dire. Lorraine Ecoué, qui est à la recherche de l'amour, est tellement exigeante que, au bout du compte, on se rend compte qu'elle fait totalement le contraire de ce qu'elle avait prévu. C'est la jeune fille qui souhaiterait être avec un jeune cadre dynamique, noir, cateau, qui a bien la tête sur les épaules, qui s'est affranchi, justement, de cette culture africaine, féodale. Et puis, on se rend compte qu'avec le temps, elle sort avec un certain Alassane, qui est musulman. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Justement, moi, j'ai l'impression que ça m'a donné ce livre. C'est simplement une fille d'aujourd'hui qui est née dans une certaine culture parentale, mais en même temps, c'est quelqu'un qui travaille pour un magazine hip-hop. Ça se ressent dans son écriture. C'est quelqu'un qui est très... Et d'ailleurs, ceux qui sont amateurs, je pense, personnellement, ceux qui sont amateurs de hip-hop, ils vont se reconnaître dans beaucoup de codes culturels qu'il y a maintenant. On parle de Mouton-de-Camp, on parle de Method Man, on parle de... C'est cette culture-là, c'est cette culture américaine, et une culture togolaise, et une culture française. C'est vrai que ça fait une espèce de mélange. Et ça... Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose de léger, c'est assez léger, c'est une culture assez légère. Absolument, c'est une écriture. Est-ce que nous, notre conférence, je voudrais juste... Juste savoir si c'est Lorraine et qui le personnage, ou c'est une fiction. Bref, je parle du principe que c'est un roman, donc c'est une fiction. La manière pour qu'on parle... Il faut unir, c'est tout à fait. Non, je parle réellement du personnage. Et le personnage est d'origine africaine. On pourrait dire qu'il y a un mélange entre les deux, mais voilà, c'est un roman, et donc c'est totalement fictionnel. Moi, j'ai aimé ça, parce que je reconnais beaucoup de films d'aujourd'hui. Je reconnais beaucoup de films d'aujourd'hui, et comme on a parlé tout à l'heure, la première partie, elle est très slamée, très rapée, très saccadée. On sent l'influence du slam et du rap dans sa manière d'écriture, même si après ça s'adoucit et ça redevient... C'est vrai, moi, au départ, justement, j'ai été un peu choqué par ça, parce que la culture qui croque, c'est pas tellement mon truc. Je ne vis pas dedans, je ne prétends pas à des gens qui sont dans cette culture-là, donc j'ai été un peu choqué au départ à lire sur certaines pages... Des références hip-hop. Oui, hip-hop et des voitures qui brûlaient, et je suis là. Parce que moi, d'abord, un livre, quand je le lis, c'est à défaut de voyager, quoi. J'ai envie de m'évader. Alors, il ne faut pas évader au début. Elle est, justement, elle est dans la réalité. Oui, c'est ça. Elle est dans la réalité. Elle est dans la réalité. Mais j'ai fini aussi par comprendre que c'est un livre qui a une certaine... qui a de rythme, j'allais dire. Parce qu'elle adapte son... Elle adapte son style en fonction de ce dont elle parle. Autant, elle parle de banlieue, c'est un style rythmé, c'est du slam, c'est du... Autant, quand elle va en Afrique, et qu'elle commence à parler de ses vacances en Afrique, ça devient pour le lycée. Et là, j'avoue que j'apprécie. Mais pour passer sur Aurore, justement, on reste sur les jeunes dames. Et là, donc, il y aurait Aurore et Réassi qui vont réagir sur Blues pour Élise. Parce que moi, sur Blues pour Élise, sans comparer, sans faire aucune comparaison, mais je trouve que c'est très proche. Parce que là encore, c'est léger. Ce sont des portraits de femmes qui sont très actuelles. D'aujourd'hui. Et donc, ça m'a vraiment... J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une espèce de filiation entre les deux manières d'écrire. Je ne dirais pas une filiation. Ce qui ressent, je vois, dans la lecture de Blues pour Élise, c'est qu'effectivement, c'est un roman qui est écrit par une personne qui a une double culture. à l'afro-occidentale et africaine, comme c'est le cas de certaines jeunes femmes aujourd'hui. Je ne ferai pas un parallèle avec l'écriture de Lorraine Éclué, parce que Lorraine Éclué, elle se réclame d'un certain mouvement. Elle écrit, elle parle d'une porte, du slam, etc. C'est un univers complètement différent qui est abordé dans Blues pour Élise. C'est un livre chantant. C'est l'impression que j'en ai eu, en tout cas, parce qu'il est assez rythmé. Et à chaque paragraphe, on a une ambiance musicale qui est censée promener le lecteur, le faire baigner dans un certain environnement. Il y a des références musicales à la fois anciennes et actuelles. Par exemple, elle fait référence à Myriam Makeba ou à Marvin Gaye, autant qu'elle va faire référence à des références actuelles de Zou, par exemple, Jean-Michel Rotin, ou des chanteurs très contemporains. Mais non, ça parle en gros de l'histoire de quatre jeunes femmes et de leur turpitude sentimentale si on peut appeler ça comme ça. Avec Réassi, je pense que Réassi, on a fait un bon ménier de ce Blues pour Élise. Tu peux nous grosser un peu le tableau de ce livre. disons que j'ai une relation particulière avec Emmanuel Riano, enfin, avec sa maman. Et en fait, ce requin n'est pas dans le prolongement de ce que Donora a écrit. Certes, elle a écrit « Tête des astres et femmes » qui passait déjà ses personnages en France. Mais ses précédents moments étaient placés en Afrique, étaient écrits dans une écriture très classique, très travaillée. Et on sent que dans « Blues pour Élise », elle a voulu vraiment changer sa manière de raconter des choses. Comme si le fait de raconter des choses qui correspondent à sa vie de tous les jours, il fallait adapter un langage. On est là dans le contexte d'Afro-Boubo, en utilisant les termes. Ce sont des femmes qui sont des parisiennes, de la première couronne de l'île de France, ce sont des femmes qui vivent des histoires et qui nous parlent de ce groupe. C'est un groupe d'amis qui vivent des situations avec leurs hommes. Donc c'est très intéressant parce que finalement, c'est l'histoire de Léonard, Miano et de ma génération. En tout cas, on est dans les mêmes 30 d'âges. Et ce qu'elle raconte finalement, ce sont des histoires de mes soeurs, de mes amis, des femmes africaines que je vois autour de moi. Et c'est une plongée que j'ai trouvée très très intéressante. C'est-à-dire, sortir de cette narration de l'Afrique qui souffre, qui se bat, et montrer aussi des Afropéens, comme elles les appellent, des Africaines en France, ou des Françaises qui ont des origines africaines, parce qu'il y a... On a des post-descendantes d'esclaves, par exemple. Je crois que c'est Akasha. Il y a Akasha et Chal. 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 Non, Chal. Chal est d'origine camionnaise. Donc, voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une approche qui est très intéressante. Comment un auteur arrive à changer littéralement de style et à nous plonger dans un univers qu'on connaît, mais à nous parler des femmes. Et moi, en tant que brevarde, si je peux dire, je trouve que c'est une percée intéressante dans l'univers de ce que pensent les frangus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que... Enfin, j'ai bien aimé le côté sans pudeur. Par exemple, il y a un personnage qui aimait à partir avec son homme. Et j'ai trouvé ça très banal, très... Enfin, c'est dans la vie de tous les jours et elle nous parle des incompréhensions qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours entre des couples. Elle nous parle de femmes qui se battent pour chercher l'homme, de l'homme qui se perdent un peu dans ces nouvelles femmes d'aujourd'hui qui sont dynamiques, qui sont indépendantes, qui sont... qui ont plein de choses à dire et c'est très actuel et là encore... Donc, quand je faisais le parallèle avec Lorraine et Kou c'est simplement dans cette espèce de légèreté en disant des choses sérieuses, mais c'est... espèce de légèreté dans l'écriture... Enfin, moi, je trouvais ça plutôt sympa comme livre. Oui, c'est un livre que j'ai trouvé sympa aussi et même s'il a une forte dominante féminine, je trouve qu'il parle également aux hommes et qu'il parle des hommes puisque les personnages secondaires ce sont quand même des hommes, notamment le père de Chalet, le petit copain d'une des héroïnes du livre qui est celui avec lequel elle a maille à partir justement parce qu'il est un peu embêté par les sentiments qu'il ressent, un peu troubles qu'il y avait. Les sensations, les... Exactement. Les sensations troubles qu'il lui faut ressentir. Pour résumer rapidement ce qu'on peut tout dire, après, il a une eue d'amour avec sa copine qui manifestement lui fait des choses qu'il ne connaissait pas. Et donc, il passe le roman à se dire comment ça se fait qu'il y ait autant d'expérience et dire qu'il y a des choses qu'il ne m'a pas dites. Et donc, c'est quelqu'un qui est traumatisé par ça, mais j'ai adoré cette partie-là, cet extrait-là. Oui, enfin, ce qui est intéressant, c'est que les femmes de ce roman portent leur regard sur les hommes. Elles... Certaines femmes, par exemple, expliquent pourquoi, par exemple, elles en ont marre de courir après... Enfin, l'une d'entre elles en a marre de courir après le beau black dont on a célébré les vertus après avoir pris plein de claques parce que ces gars ont trop de problèmes. Donc, on cherche d'autres solutions. Et c'est intéressant d'entendre ça parce que souvent, on entend les gens dire, oui, mais pourquoi nos sœurs maintenant courent après des... ne nous choisissent plus ou ainsi de suite. Et donc, dans le roman, on a cette dimension-là. Mais il y a d'autres aspects qui sont abordés. Il y a l'homosexualité. Il y a donc aussi l'univers de l'homme. C'est-à-dire que... Voilà. Cet épisode-là qui fait sourire est très intéressant parce que finalement, il y a une notion de pouvoir qui est là. Il y a une notion de pouvoir, un renversement des rôles. Des tendances. Et on voit comment, d'une certaine manière, l'homme, dans le regard de Léonora, en tout cas, certains hommes sont fragilisés. Les hommes ne sont pas présentés finalement comme des super héros de l'ancien temps. Mais on voit des hommes africains ou des afropéens ou des français tout simplement puisqu'il y a des personnages comme on dirait français de souche. Pour reprendre cette expression, en fait, il n'a rien de français de souche puisque sa tête est en Afrique. Voilà. Donc, c'est vraiment... Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman qui est écrit vraiment encore une fois comme une sorte de sitcom avec des épisodes de sitcom d'une sitcom et j'espère qu'un jour il sera adapté à... Ça pourrait faire une série sympa. Ça pourrait faire une série sympa avec des... En tout cas, en sitcom. Une espèce de Sex and the City à... À la franco-africaine. Je crois que c'est la démarque de Léonora Miano et j'espère qu'elle aura le soutien de sa maison d'édition dans ce projet-là, différent, où l'Afrique ne pleure pas forcément, mais faire découvrir à la France des personnages africains intégrés. Et voilà, je pense que c'est important de présenter cette image, d'autant plus qu'il y a très peu de romans qui présentent cette image-là. Garde le micro, on va revenir... ...classique de ce que la France connaît, l'image de la banlieue, du personnage de banlieue. On va revenir sur le roman de Wilfried Sondé, Le cœur des enfants Léopards. Je sais que tu l'as chroniqué il y a quelques temps maintenant. Ce roman, enfin, Wilfried Sondé, je ne connaissais absolument pas. Après, c'est en allant sur ton blog que j'ai lu la chronique et je me suis dit tiens, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai commencé ce livre, ça m'a mis une gifle, personnellement, sur le style, sur la manière d'écrire. Tu peux nous en parler rapidement de ce... Oui, c'est le sujet, peut-on parler rapidement de certains moments ? Ça, c'est la grande question. Bon, écoutez, moi, je m'intéresse beaucoup à la manière dont les... à la manière dont on se raconte. Et la question de la banlieue, c'est intéressant de la voir aussi du point de vue des banlieusards. Et jusqu'à présent, les textes qui sont liés à la banlieue, à la narration vraiment du quotidien de tous ces enfants issus de l'immigration ou issus des îles, voilà, c'est une narration qui souvent utilisent uniquement les codes de la banlieue. Donc, les codes de la banlieue, principalement, c'est le hip-hop, c'est aussi une certaine déculture africaine. Et là, en fait, Wilfrin Sondé apporte une démarche complètement différente. c'est-à-dire son personnage, le cœur des enfants Léopard, il faut savoir que les enfants Léopard, le Léopard, lui, il vient d'une culture Congo. Et le Congo, avec K, c'est la terre des Léopards. Donc, l'histoire tourne autour en fait d'un jeune homme qui va connaître un fait divers, qui se retrouve en garde à vue et qui fait une sorte d'introspection. Et donc, pour faire cette introspection-là, il n'a pas besoin d'utiliser les codes. C'est son cœur qui parle. Il revient sur ce qu'il a amené à, alors je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, il a commis un forfait. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'il a conduit à se retrouver dans cette garde à vue violente. Mais il a interrogé. Mais il a interrogé. on sait qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas si c'est lui qui est la cause. Et progressivement, il y a cette introspection. Et on voit donc ce jeune homme qui est entre la banlieue, qui est entre l'Afrique, qui pense qu'il est constamment dans une sorte de retour dans le culte des ancêtres et en même temps qui raconte sa vie de tous les jours, comment il a aimé une femme, une jeune fille du quartier, une jeune fille de pied noir et son copain de quartier avec lequel il a grandi qui a sombré dans la drogue. Donc voilà, c'est très sombre, mais il y a cette écriture qui est poétique. Et justement, personnellement, c'est clairement très sombre comme livre, entre l'ami qui devient fou. Mais l'écriture, elle est... tu disais qu'il n'y a pas de référence hip-hop, mais moi je dis l'écriture, elle est hip-hop. L'écriture, elle est boum, 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 boum. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un peut-être slammer avec un certain rythme. Surtout au début, c'est impressionnant. Même dans les parties où on a l'impression qu'il part un peu encore quand même dans sa tête, mais c'est très... Oui, il y a du rap dedans, il y a du rap. Oui, mais ce n'est pas... Je ne dirais pas ça. Alors, je donnerais la parole juste pour réagir par rapport à ça. La caractéristique, en tout cas, du hip-hop est de déconstruire justement le modèle dominant pour pouvoir mettre en place son propre modèle. Donc le rap ne s'inscrit absolument pas dans la tradition de la culture occidentale dominante. Là, dans ce livre, malgré tout, on a quand même un texte qui est accessible à la majorité, à un grand nombre. Donc, de ce point de vue-là, même s'il y a des formes d'écriture qui peuvent faire penser au slam ou ainsi de suite, je pense quand même que ça reste un livre assez classique dans l'écriture. Mais bien sûr, il y a des références parce que ce jeune homme s'inscrit dans un milieu, dans un milieu, les références sont celles-là. Je crois que Joss disait tout à l'heure que Joss était un étoile assez sombre. Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessairement un rapport avec la vie de l'Éfri qui sait ce jeune homme-là ? Alors, ce qui est bien, il y a la différence de Joss, qui a aussi écrit sur la question, Miflitzondé a grandi en banlieue. Donc, il me semble, dans le parcours qu'il a, qu'il est arrivé jeune enfant et qu'il a grandi en banlieue. Donc, il a des références du pays. Il est issu d'une famille d'artistes et il me semble aussi d'une famille qui a connu une certaine répression puisque c'est la famille de Paul Zondé. par rapport à la Révolution. Enfin, il y a une famille qui a connu en tout cas les difficultés d'exclusion que certains intellectuels connaissent. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un milieu culturellement très riche et en même temps qui grandit en banlieue. Donc, voilà. Et je pense qu'on retrouve ça dans son écriture, dans sa construction. Il faut savoir que c'est un artiste musicien à la base qui vit en Allemagne et qui arrive quand même à produire un texte chargé de poésie. C'est un artiste. C'est avant tout d'abord un artiste. Et je rebondis là-dessus pour enlever sur ta question. Le fait que Zondé ait ce background personnel, je ne pense pas que son livre est très fort. Personnellement, je ne cherche pas à savoir s'il a réellement vécu les choses ou s'il a réellement vécu en banlieue. Je dis simplement qu'il est très crédible. C'est exactement comme pour Sujata. Sujata, c'est quelqu'un juste pour ça. Je le sais personnellement qui vit du côté de Montpellier, je crois, qui a grandi ici. C'est un vrai enfant de la France d'origine guiléenne. mais je ne sais pas s'il a vécu en Guinée, mais toi qui l'as lu, c'est un vrai roman. Il arrive à rentrer dans des personnages et à retranscrire une atmosphère. On aurait l'impression que c'est quelqu'un qui sort de sa Guinée forestière, alors que je sais que c'est quelqu'un d'ici. Oui et non, c'est toujours un événissage, c'est toujours l'Afrique, ce mariage assez complexe entre l'Afrique et la France. Ce livre qu'a l'acheté comme vous, quand je l'ai lu, je lui ai donné plusieurs titres. Il aurait pu s'appeler Le coup d'état mental, il aurait pu s'appeler tout simplement la France-Afrique, parce que ça, ça parle de quoi ? Ça parle justement dans une... Parce qu'il y a deux séquences là. Il y a une séquence qui commence en Afrique, qui se raconte, et une autre qui commence en Europe et les deux se rejoignent à Nzéry-Koré où doit se dérouler ce coup d'état. La première séquence qui se déroule en Afrique, c'est justement l'auteur c'est Nourodoré-Doré qui est le personnage principal, qui est... Qui est un commissaire dans un petit village perdu de la Guinée forestière. C'est une personne qui a le sens du devoir, franchement, qui veut, qui veut bien faire son travail. On le sent dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, mais étant donné que comme bon nom de fonctionnaire africain, ils n'ont pas les moyens de bien travailler, ils sont mal payés, alors il est obligé de faire ce grand écart là entre les larcins et la loi. le personnage c'est vraiment ce... Ce n'est pas un mauvais bouc graphique, mais voilà, il fait avec les moyens du bord. Donc il va attraper le gros voleur et puis de temps en temps, on ne peut pas mettre de monde en prison non plus, on va faire des concessions par rapport à la loi parce que l'environnement veut ça, on va faire des petits larcins, des petites choses, des petites concessions, mais globalement c'est quelqu'un qui est intègre à sa manière. Et c'est... Enfin moi j'ai beaucoup aimé la description de l'environnement, on se sent vraiment dans l'atmosphère, du quartier, on va se voir, mais non, justement, d'un côté là ça, donc il y a ce personnage là qui est dans son village, qui joue le commissaire, qui essaie de gérer avec ses femmes, voilà. Et de l'autre côté on a... De l'autre côté en Europe, on a un coup d'État qui se prépare avec... Oké dorsé. Oké dorsé, avec un autre africain qui est totalement le contraire je dirais de Doré qui s'appelle François Lois, qui est l'Africain, intellectuel, qui flirte avec les politiques européennes, qui veut profiter des richesses de l'Afrique, qui a bien envie de se positionner comme président de la Guinée après le coup d'État. Voilà. Donc... Cette partie-là, c'est vraiment la chose classique de l'Africain qu'on veut placer. Donc on prépare le coup d'État, on va faire les choses je dirais que personnellement c'est la partie que j'ai un peu moins aimée parce que je l'ai trouvé un peu... Enfin, c'est ingénieux, on veut faire... Cette partie du roman policier je l'ai trouvée trop facile par rapport à l'autre partie africaine qui est très riche en descriptions. C'est très... Il y a beaucoup d'humour et autres. Mais c'est aussi important cette partie européenne où se prépare le coup d'État ou... En même temps, il l'a tellement bien raconté que je me suis demandé s'il avait vécu de l'intérieur. Oui, c'est plutôt... Et ensuite, il y a la collision, on ne va pas tout raconter, mais il y a ces deux mondes qui n'ont rien à voir... Rien à voir avec l'autre. Et puis, c'est le commissaire Doré qui va être le petit grain de sel, le petit grain de sable dans les rouages. Honnêtement, c'est... Le deuxième ouvre, il est sympa. Non, il a vraiment été bien écrit. Moi, j'ai bien aimé et un style bien éveillant. C'est exactement ce que tu as. Mais c'est... Et c'est surprenant, là aussi, on a parlé des quatre livres, des quatre auteurs qui sont d'origine africaine pour certains, nés ici, pour d'autres nés en Afrique, pour d'autres nés en Afrique, et tu as écrit quatre choses qui sont totalement différentes. Tu as écrit des choses qui se passent en Afrique, qui se passent Miano qui se passent ici, aujourd'hui, Écoué, Wilfried Sondé, c'est surprenant, ces gens qui sont à dix ans, disons à sept, huit ans près, qui sont de la même génération et qui a écrit des choses totalement différentes, sur des styles totalement différents. Je sais que Aurore a plutôt préféré le Léonora Miano plutôt que le Wilfried Sondé par rapport à une différence de style. Je dirais principalement par rapport à une différence de style et aussi parce que, en général, ce que je recherche dans une lecture, c'est d'être entraînée dans une histoire et c'est vrai que Wilfried Sondé, dans son livre, il nous entraîne dans son univers et ça peut avoir un effet, en fait, à la fois si on l'adhère si on l'adhère pas. Moi, je n'ai pas adhéré parce que son univers ne m'a pas intéressée parce que je l'ai trouvé le roman effectivement sombre et son univers est assez cool. Justement, on va rester sur le thème du métissage et je vous avoue qu'on a Lys qui va venir nous parler de ses livres qui est un tout petit peu en retard mais on va anticiper sur son essai qu'elle a fait justement l'expression du métissage dans l'intérature africaine. On va commencer par présenter rapidement Lys et comme je disais, elle est chroniqueuse, elle est auteure, auteure de nouvelles, réassi qui connaît un peu plus qui a lu les nouvelles j'espère qui sont sorties en 2006. Tu peux nous en dire deux, trois mots rapidement ? Ce n'est pas j'espère que j'ai lu, c'est Détonation et Détonation et Phobie Détonation et Phobie donc c'est un texte qui a été publié je ne sais pas maintenant et qui est vraiment un recueil de nouvelles sur une thématique liée vraiment sur une thématique très claire c'est-à-dire comment les gens et surtout comment des femmes ont vécu de l'intérieur le conflit, la guerre civile qui a déchiré le Congo-Brasaville pendant plus de six cette année et donc elle met plusieurs situations très différentes je parlais d'une écriture féminine et des personnages féminins mais il y a aussi des personnages masculins qui se battent et c'est vraiment un récit de ce que les gens ont vécu de l'intérieur il est très douloureux souvent c'est des personnes c'est vraiment la fuite certains sont en train de fouiller la guerre des pères qui se battent pour sauver leur famille qui sont réduits vraiment à pas grand chose c'est un recueil qui personnellement n'a pas beaucoup touché il y a quelques nouvelles qui sont très fortes j'avoue que pour la et pour aujourd'hui Lys c'était vraiment sur cet aspect métissage que nous voulions entendre mais vous connaissez les classiques dont elle a parlé le rôle c'était celle de Lys et c'est paré en trois parties la première partie où elle parle de métissage l'expression du métissage dans les écritures donc là c'est Ousmane Sausset Chéramidoukane et qui sont passés au Tami qui ont des romans l'aventure ambigüe et Karim et vous connaissez l'aventure ambigüe d'un côté il y a un personnage qui sort de son village je vais peut-être l'essayerai au rang ou avec Joël en parler ce personnage qui part de son village et qui va se frotter à une réalité occidentale et donc qui en revient marqué d'une certaine manière et de l'autre côté on a de l'autre côté on a Karim qui est un roman de soins de ceci et là aussi on a un personnage qui vient de son village qui va dans la grande ville Dakar et les deux sont confrontés au métissage au métissage de leur culture et Lys rend bien ça pour ceux qui ont des souvenirs du cher Amidoukané c'est vraiment très fort parce que ces deux ouvrages elle les a choisis vraiment à propos parce que d'un côté le personnage du cher Amidoukané il part il vient en Europe il fait ses études et il se perd et il revient dans son village le métissage c'est pas trahir le roman mais le métissage vraiment ce métissage culturel parce qu'il rentre dans son roman et sa terre ne le reconnait pas il n'est plus de là il n'est pas totalement européen parce qu'il n'y arrive pas et il n'est plus de sa terre alors que le personnage du Smane Saussé rentre dans son métissage culturel là et il revient enrichi dans son village et en fait quelque chose ça c'est donc toute la première partie du roman qui est un parallèle entre ces deux c'est deux classiques de la terre africaine la deuxième partie elle est sur l'expression des métisses et comment ils expriment leur leur métissage comment ils expriment donc c'est Henri Lopez qui sert de fil rouge avec son roman Le lycée Le flamboyant où un métisse s'exprime sur ses difficultés justement nous parlions de la difficulté des africains d'Europe se situer en agriculture mais là ce sont des métisses qui ont du mal et leur premier problème c'est de se situer sur ce métissage qui est de couleur très souvent et là donc c'est comment le personnage exprime son métissage et la troisième partie sur laquelle il est beaucoup discuté avec Lys qui est quelque part on se pose la question de savoir c'est quoi la littérature a fait bien parce que cette troisième partie Lys nous dit voilà les romans africains à une certaine manière d'écrire une certaine langue qu'on écrive en français ou en anglais les auteurs africains ont redessiné cette langue ont réécrit cette langue ils expriment leur littérature en utilisant le français mais c'est un français qui s'est africanisé et donc là moi je me suis posé la question c'est quoi cette littérature exactement les codes si on peut définir les codes de ce que c'est que la littérature africaine est-ce que justement c'est une langue est-ce que ce sont des thèmes nous avons parlé de l'esprit de sonner je sais que Réation en a déjà discuté si on devait définir nous sommes là tous les quatre la littérature africaine est-ce que tous ces auteurs-là pour vous on les mettraient dans le rayon de la littérature africaine partons du principe qu'ils sont français bon est-ce que si on va en rayon d'un grand magasin on les mettraient dans la littérature africaine est-ce que ça vous choquerez un certain nombre de choses moi je vais revenir sur Henri Lopez très rapidement et quand je faisais on a fait la rencontre quand on a discuté avec Jean-Aimé je lui disais tu as été influencé par Henri Lopez dans ton écriture parce que justement Henri Lopez tu parles du disque les grands voyants mais moi je vais parler du pleurer-rire qui est un moment où Henri Lopez prend la langue française et il il joue avec la langue française et surtout il introduit le parler qu'on volait dans la langue française et ça c'est le métissage c'est-à-dire que j'ai ma manière de parler j'ai ma manière de raconter les choses et je ne vais pas utiliser la langue française parce que je ne peux pas écrire en lingala enfin je peux écrire en lingala mais ce serait très peu diffusé il n'y a pas de projet culturel projet d'enseignement de la langue d'une langue nationale congolaise donc ça va être difficile de pouvoir écrire quelque chose de purement authentique donc à ce moment-là j'ai la langue officielle la langue française mais comment je vais faire transpirer ma manière de m'exprimer et c'est en le plus rire ce que je trouvais hyper original dans ce texte dans l'île européenne c'est vraiment le métissage des expressions où chez nous au Congo on dit souvent laisse-moi tranquille donc il y a des petites formules qu'on retrouve dans le roman de Jean Aimé et qu'on retrouve aussi dans un autre texte mais bon on ne va pas citer trop de texte parce que sinon on a reçu ça dans ce style-là il y a aussi moi, moi, mais au roman qui suis de chez B Patrice Galang dans un temps de chien quand on le lit on a l'impression qu'on a doigt là pour se plonger et ça justement Lys le met en avant en disant très souvent c'est des caractéristiques de ce qu'elle appelle la littérature africaine c'est l'écrivain africain et est-ce que c'est la condition suffisante et nécessaire pour être appelé écrivain africain parce qu'on en a discuté on a lu par exemple Marine Diaye qui est une culture qui n'a rien à voir on dirait il n'y a pas d'africanisme Marine Diaye elle est francier il faut respecter ces thèmes trois femmes puissantes non c'est son premier roman qu'on peut dire qui se passe en Afrique c'est quelqu'un qui est vraiment française et je pense que c'est important de respecter aussi dans le métissage parce qu'on s'appelle Ndiaye qu'on est sénégalais on a du sang certes sénégalais non mais c'est important et l'écriture de Marine Diaye est française même dans les trois femmes puissantes c'est vraiment une écriture vraiment française mais avec des sujets qui sont vraiment où on voit qu'elle a une connaissance de la culture en tout cas de son père je ne vais pas mieux nommer mais je voulais juste souligner quand même le fait que voilà nous écrivons dans une langue qui n'est pas la nôtre donc déjà même quand on écrit de manière classique dans un français classique le fait de parler sur des thématiques qui ne sont pas des thématiques françaises c'est déjà aussi une forme de métissage donc je veux dire que tu as senti l'africanisme dans ces romans là tu les appellerais Soujata et Iconi Ruben tu les mettrais sans scrupules dans la littérature africaine oui et non non parce que d'abord comme il le disait tout à l'heure le français c'est pas notre plan rigoureusement rigoureusement la littérature africaine ce serait par exemple une littérature pure d'Yoruba une littérature pure d'Yoruba une littérature voilà une littérature même nous n'en sommes pas donc on a il y a très très peu de tribus en Afrique qui ont ne serait-ce qu'un cambriant de culture donc je pense que c'est vraiment à partir de ce moment là qu'on pourrait parler de littérature africaine avec une certaine fierté donc voilà autant on n'a pas de littérature autant on n'a pas de monnaie c'est vrai c'est une réalité mais quand même pour moi personnellement entre le Kalashinkov plus le Jata et l'Icon urbaine moi je mettrais sans plus le Kalashinkov plus dans le rayon de littérature africaine alors que je le rappelle les deux auteurs sont français alors que l'Icon urbaine je le mettrais moins facilement dans la littérature africaine donc moi je ferai une autre comparaison je ferai une comparaison de la plupart de ces ouvrages qui sont ici je les compare aux anciens que nous avons là Henri Lopez et d'autres qui sont pour moi beaucoup plus la littérature africaine parce que ce sont des africains enracinés enracinés voilà qui assument leur africanité après les indépendances la plupart d'eux n'ont pas voulu que la nationalité française parce qu'il y avait une certaine espérance de développement en Afrique plus ou moins donc c'est des africains qui s'assument alors que dans la situation d'aujourd'hui quand on regarde l'is ce sont des personnes qui sont pour la plupart ici qui vivent ici qui ne connaissent qu'une petite portion de l'Afrique est-ce que ça ça suffit pour disqualifier ta littérature africaine moi je ne peux pas non c'est des africains c'est des africains autant je dirais que ce sont des métisses même s'ils sont noirs ils sont noirs ce sont des métisses alors qu'un chèque d'Adrium n'est pas métisse même s'il parle bien de français s'il écrit très bien que la littérature africaine ou que ces romans ne peuvent pas être placés dans la littérature africaine parce qu'ils sont écrits en langue française je trouve que quelque part la langue française est quand même assez mariée à l'Afrique puisque on a été colonisés longtemps et il y a eu les indépendances et ça on ne peut pas le retenir ça fait partie de notre histoire on va demander à notre histoire ce qui s'est juste de la soirée je vais vous en dire quelques mots donc Nice qui nous ont parlé rapidement de détérioration et folie on a dit que ton premier recueil de nouvelles c'était j'espère et on se sent on s'attardait sur le tout dernier le tout dernier bébé l'essai sur l'expression du bêtissage dans la littérature africaine donc là on en était à dire à essayer de voir qui est considéré comme littérature africaine moi je vais un petit peu poursuivre je vais être dans le prolongement de ce que vient de dire ma aurore tout ce que vient de dire aurore parce que je disais bon voilà j'ai raté le début du plat pardon mais donc si j'ai bien suivi donc elle disait il y aurait eu un débat selon lequel bon tout ce qui est écrit en français est-ce que c'est une littérature africaine ou pas donc déjà elle vient de dire que la langue française est un petit peu mariée avec avec l'Afrique moi je vais enlever un petit peu je vais dire enfin j'ai apprécié lorsque j'ai eu à faire cet essai donc je suis bien sûr penchée sur quelques romans sur des classiques de la littérature africaine mais également j'ai essayé de regarder un peu ce que des spécialistes avaient écrit donc j'aime bien le titre de Pierre Dumont je pense qu'il apparaît un petit peu en couverture où il il parle de la langue française comme étant une langue africaine on ne va pas dire que l'Afrique n'emprunte pas c'est devenu aujourd'hui le français est une langue africaine donc c'est approprié cette langue l'histoire est ce qu'elle est donc aujourd'hui il y a eu la colonisation il y a eu tout cela le français la langue officielle dans un certain nombre de pays africains et bien que faisons-nous quelles questions on se pose en tant qu'écrivain quel choix on va faire quel choix de langue on va faire donc c'est vrai qu'il y a des tentatives il y a certains auteurs qui ont essayé de publier des textes dans leur langue maternelle on va dire mais comme tout écrivain ou toutes les personnes qui aspirent à écrire enfin espèrent que leur discours soit entendu par le plus grand nombre de personnes donc on est obligé un petit peu enfin on fait le choix d'écrire dans une langue qui va être comment est-ce qu'on va une langue internationale entre guillemets maintenant qu'est-ce qu'on fait donc est-ce que ça nous empêche est-ce que c'est une comment ça nous empêche d'exprimer notre africanité ou notre culture qu'est-ce qu'il faut faire maintenant c'est là que je dis ce qui est bien dans ton livre c'est que justement tu le dis tu vois que on a retravaillé ces langues elles sont devenues africaines par contre moi je vais t'interpeller sur une chose à un moment tu parles de Géraldine Kain je prononce bien donc qui est une occidentale qui a écrit un livre café au lait et donc ce que tu dis c'est bien que ce travail soit consacré à l'intération nous n'avons pas hésité à nous y référer l'essentiel du récit c'est de rôle en Afrique et surtout il rentre parfaitement dans le cadre de nos travails celui du métissage si Géraldine Kain a su donner à son texte une coloration telle qu'on croirait café au lait écrit de la vie en Afrique de la vie d'une africaine on pourrait enlever le nom de l'auteur on vous donne juste le texte à lire vous ne connaissez pas l'auteur vous allez vous dire c'est un roman africain alors c'est une occidentale qui est écrite c'est une anglaise mais le contenu alors là aussi on pourrait se demander est-ce que pour déterminer ou bien pour ancrer un ouvrage dans un espace donné espace occidental espace africain est-ce qu'on va se référer au contenu ou à l'auteur aux origines de l'auteur justement c'était très intéressant c'est pour ça que ça m'a interpellé parce que moi donc ça veut dire que ce livre-là café au lait on le prendrait à Virgin à la flamme ou autre on le mettrait dans littérature africaine moi je ne suis pas tout à fait certaine parce que je ne sais pas comment il fonctionne les libraires j'ai l'impression qu'il s'arrête plutôt à l'auteur enfin je ne sais pas justement on essaie de pas parce que le libraire n'est pas voir l'auteur moi quand j'ai essayé de les faire référencer mes livres je suis arrivé qui est l'Afrique ben non c'est pas de l'auteur africaine mais prenant sur on essaye de trouver des chemins sur ce que tu dis de Gérald Moucaille c'est de la littérature africaine c'est de la littérature complètement l'histoire se passe au Ghana c'est une petite fille en fait c'est une métisse son père est ghanéen sa maman est occidentale elle se cherche elle a des grands-mères africains mais en tout cas l'essentiel du livre se déroule en Afrique et vous avez les proverbes le discours enfin tout est africain dans ce livre mais l'auteur est élan on pourrait pas dire que ce soit une littérature encore africaine donc là encore moi je reste avec mes questions on est quoi sur des thèmes qui doivent être africains sur un style j'aimerais également donner un autre exemple il y a un site qui est assez riche il y a un travail accompli par monsieur Jean-Marie Vollet qui est le responsable du département littérature africaine en Australie je ne sais plus j'ai oublié le nom de l'université mais en tout cas il fait un travail conséquent et là-bas et donc on a une rubrique la littérature africaine écrite au féminin pendant la période coloniale et bien dans les ouvrages dans les titres qu'il propose on va trouver un certain nombre de romans ou de livres écrits par des français enfin par des occidentaux mais comme l'héroïne ou le personnage enfin était un personnage africain et bien donc monsieur Jean-Marie Vollet n'a pas hésité à classer ces ouvrages-là dans la littérature africaine pourtant les auteurs sont européens donc moi je trouve que à son niveau je trouve que c'est beaucoup plus comment dire il y a une certaine évolution entre guillemets enfin lui il met de côté l'auteur mais il se concentre sur le contenu comme le contenu est africain et bien pour lui il l'inclut dans la littérature africaine dans ce site-là enfin sur ce site pourtant on le trouve il y a 95% des écrivains qui sont des écrivains qui sont référencés sur ce site-là sont africains mais il n'a pas trouvé d'inadéquation en mettant également des ouvrages écrits aujourd'hui même les français eux-mêmes se sont remis en question parce qu'au départ moi j'étais énorme je suis tombée de haut lorsque j'ai parce que c'est sur le tard maintenant que je suis adulte maintenant que je m'intéresse de plus près à la littérature j'étais surprise à prendre que Jean-Jacques Rousseau par exemple en fait il n'était pas français il était belge on a Samuel Veckel de toute façon même le nom on voit bien qu'il n'est pas français mais quand on allait à l'école quand on apprenait leurs textes les français ne le mentionnent pas vraiment d'origine non pour eux c'est vraiment notre patrimoine ils ont enrichi la littérature française etc mais comme il y a de plus en plus débat maintenant je pense qu'il y a quelques décennies il n'aurait pas comment considérer Léopold d'Assidhar Senghor comme un auteur enfin ils auraient dit peut-être littérature francophone d'origine mais comme il est devenu français enfin moi je pense qu'en fait on est en plein dans le débat et les choses sont en train de changer les choses sont en train de se faire on peut parler de Senghor comme on peut parler de Césaire aussi pourtant les anti c'est une nouvelle génération voilà comment est-ce qu'ils traitent la langue la langue française qu'est-ce qu'ils en font est-ce que c'est un moyen de véhiculer autre chose est-ce qu'ils sont africains est-ce qu'ils sont autre chose enfin c'est vraiment largement débordé mais je voulais rester justement dans le thème du métissage on n'aura pas le temps de beaucoup en discuter mais on va l'intérêt de la soirée c'est de faire réagir aussi ceux qui sont venus s'ils le veulent on a eu à discuter plusieurs fois des africains discutent beaucoup de ça en général on parle beaucoup de couple on est toujours dans le métissage je sais qu'on va discuter avec toi il y a des arabes et ce qui ressort beaucoup des discussions entre nous africains c'est dans l'air du temps c'est il y a beaucoup de couples mixtes il y a de plus en plus de couples mixtes c'est un constat il y a de plus en plus de couples mixtes et souvent l'expression quand les gens disent il y a de plus en plus de couples mixtes on a toujours un espèce de trop de couples mixtes et alors pourquoi est-ce que toi c'est vrai qu'on parle de livres mais on parle aussi du métissage est-ce que toi tu as aussi ce ressenti là qu'il y a beaucoup de couples mixtes il y a trop de couples mixtes en cours je pourrais même dire qu'on est peut-être tous des couples mixtes pourquoi parce que couples mixtes ce n'est pas non je ne m'échappe pas mais ce n'est pas seulement l'un des deux conjoints est blanc et l'autre est noir etc bon moi je parle toujours c'est parce que j'ai une fraîche lecture en tête donc dans le roman de Jeanne et Baudet justement lui il dit qu'il ne faut pas seulement penser enfin ce n'est pas seulement au sein des couples mixtes qu'il va y avoir des problèmes entre guillemets parce que les deux conjointes sont de cultures différentes mais même au sein d'un couple où les deux sont d'origine africaine par exemple tous les deux ou d'origine occidentale le fait que nous nous appartenons nous venons de deux familles différentes donc on a eu à la base enfin c'est je suis tout à fait d'accord avec toi mais là j'en suis simplement au constat je ne cherche pas à rentrer dans on est d'accord simplement de dire parce que voilà on entend beaucoup que le cliché classique de l'homme noir qui a réussi et qui se met avec une branche c'est vrai qu'il y a ce débat là il y a par exemple Ken Bougou le pose la question dans son roman Rewan aussi elle se dit que moi j'ai étudié j'ai fait de longues études des études universitaires etc et quand elle a voulu se mettre avec quelqu'un enfin tous ceux avec qui elle aurait pu être préférée avoir une épouse blanche donc elle se dit bon ben finalement il a fallu qu'elle reparte au bercail en quelque sorte il a fallu donc c'est vraiment un retour enfin elle est allée si on peut considérer que faire des études c'est comme un escalier on monte et puis il a fallu redescendre mais je n'entends pas le verre redescendre de manière péjorative il a fallu qu'elle reparte chez elle dans son village qu'elle épouse c'est vraiment la société traditionnelle donc elle est partie de la modernité à un retour à la tradition la plus pure oui je dirais je dirais que c'est quand même un phénomène qui peut qui s'illustre même au niveau de présidents en Afrique on a pu le remarquer et c'est forcément un phénomène qui interpelle les africains parce qu'il est quand même assez encore une fois on en a parlé plusieurs fois j'ai l'impression moi je le dis je suis ma tête je suis ma tête on a tendance quand même à mettre beaucoup l'accent sur ceux qui se voient moi je considère enfin c'est aussi mon impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes noirs qui ont réussi qui sont avec d'autres noirs que d'hommes noirs qui ont réussi avec des planches on met vraiment l'accent on met vraiment l'accent sur ce qui est normal aussi statistiquement c'est un peu normal que quelqu'un qui a fait des langues études s'il y a des couples plus de couples mixtes parce qu'il y a plus de mélange c'est un sujet qui est délicat et qui est récurrent moi je suis un fan de Spike Lee et j'ai tous vu tous ces films mais un de ces films qui apporte cette question en 91 c'est Jungle Fever et dans ce film là on voit les soeurs mais quand je dis les soeurs c'est pas bien parce que finalement c'est comme si mes soeurs ne sont que black donc je dirais des femmes qui ont pendant 10 minutes elles l'ont tout leur crièvre et il y a ce fameux mythe de l'art bon c'est dommage que 20 ans après on en soit encore à se poser ce genre de questions moi je pense qu'aujourd'hui il faut accepter une chose c'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une France multicolore on n'est plus à l'époque il faut dire une chose c'est qu'à l'époque peut-être de nos parents je parlerai juste pour l'Afrique en sortant de la violence de la colonisation il y avait comme une sorte de revanche ou en tout cas quelque chose d'inconscient à conquérir donc c'était biaisé et France enfin nous on parle très bien les rapports entre les rapports mixtes étaient biaisés et la conclusion de Pernard Masson je l'adore parce qu'il dit en gros que lui il se sent libre quand il l'aurait il se sent libre parce qu'il a dépassé cette condition et je pense qu'aujourd'hui les jeunes qui sont nés ici qui ont grandi dans des quartiers trucs ils se posent plus ce genre de questions donc s'ils se mettent ensemble c'est normal c'est normal que vous voyez plus de couples mixtes ça veut dire que le pays le pays change moi je suis je fréquente des communautés protestantes où il y a des communautés mixtes où il y a un mélange de personnes et il y a de plus en plus de mariages mixtes mais parce que les gens fréquentent ce même milieu ils s'apprécient pour ce qu'ils sont et voilà et je pense que c'est vraiment une question qui aujourd'hui ne devrait plus la grosse question c'est comment on vit avec nos différences ça me fait d'être en France je suis d'accord et là encore je reviens sur les choses que j'aurais dit tout le temps j'ai fait des études en province des études scientifiques que j'ai été entouré de 90% de blancs donc évidemment pendant des années je me suis sorti avec des blanches si je m'étais mariée à l'époque je m'essayerai marié à une blanche j'aurais sûrement je serais sûrement j'aurais sûrement fait partie de ces intellectuels africains qui faisaient des blanches mais je relis c'est à la statistique et à la probabilité et non pas c'est ça ça revient le problème c'est que on considère que ce n'est pas un débat mais non justement parce que ça revient toujours jungle fever la discussion de jungle fever elle est interminable elle revient toujours on a un couple mix moi j'ai des amis qui sont compliqués on voit un noir avec une blanche si c'est un sans-papier apparemment ça ne pose pas une question parce que c'est un peu dommage sur l'environnement dans lequel ils ont laissé évoluer leur enfant et surtout pourquoi les gens se posent cette question c'est la peur de perdre son identité la peur que le métissage et que l'identité occidentale prennent le dessus sur ces traditions dont se revendiquent les africains en fait je crois que tu es enfin personnellement j'ai l'impression que tu intellectualises beaucoup je pense pas que les gens se posent la question en pointant des coupes mixtes de blanc je pense pas qu'ils se disent on entre de termes de culture en général les questions sont plus basiques que ça je vais prendre un exemple les questions c'est qui est rire en riz avec une blanche pourquoi ? je dis mais pourquoi vous ne dites pas que tu vas mettre avec une noire c'est voilà c'est on a commencé je veux dire j'ai un ami musulman qui est qui est pourtant musulman d'origine noire il va se mettre avec une musulmane d'origine arabe ça va créer un tollé dans sa famille parce que la musulmane elle est d'origine arabe et donc de peau blanche et le débat c'est à peu près le même quelque part c'est une histoire d'identité aujourd'hui l'africain c'est lié je dirais moi ce serait juste pour décentrer un peu vous avez jusqu'à présent parlé du point de vue en France ce qui se passe mais il y a le cas aussi en Afrique et pour rebondir sur la question des problèmes culturels moi j'ai toutes les personnes dont j'ai vécu au Sénégal et toutes les donc les c'est un phénomène qui aujourd'hui s'est beaucoup développé aujourd'hui quand des français de souche veulent se marier avec des Sénégalaises aujourd'hui dans beaucoup de familles on leur demande de se convertir à l'islam justement parce que c'est le minimum du gage qu'il faut donner et moi ce qui me choquait à l'époque quand j'étais là-bas donc moi-même issu d'un couple mixte c'est justement que par rapport à cette question ce qui me frappait c'était non pas tant un problème identitaire mais le biais social où on avait souvent des retraités vieux français etc qui arrivaient au Sénégal dans des stratégies mais clairement on va se mettre avec une jeune etc et là c'est pas tant pour moi un problème blanc-noir c'est un problème de vieux riches et de jeunes pauvres et ça c'était quand même le truc qui me choquait à l'époque et qui me choque toujours d'ailleurs et qu'on retrouve après voilà effectivement avec tout ce qui est réseau de rencontres en ligne et qui fait que et quand on vient là c'est vraiment dommage et après par contre pour ce qui est de la réalité que dans certains milieux en France aujourd'hui effectivement les rencontres ne se font plus justement sur ce biais ethnique parce que ou voilà ethno-racial tout ce qu'on veut mais que justement parce qu'on est dans un même milieu social culturel environnemental etc les rencontres se fait justement au-delà de sur de simple justement feeling voilà affinité ben voilà mais c'est quand on arrive à des biais sociaux qui sont assez forts que là c'est je trouve l'histoire dérangeante quelqu'un d'autre c'est une question récurrente qui encore une fois comme l'a dit quelqu'un ici on peut être issu d'une famille avec de deux familles avec des éducations différentes comme on peut être de couleurs différentes et avoir être formé dans le même je vois des couples mixtes qui durent où la femme où chacun intègre la culture de l'autre c'est possible je pense qu'il y a des peurs qui sont liées au fait qu'il y a des différences qui sont très fortes mais il y a aussi le fait que chacun doit évoluer par rapport à ça et les familles africaines qui sont très possessives doivent évoluer la crainte pourquoi on en parle ce soir c'est parce qu'effectivement il y a des oppositions qui sont liées au fait que peut-être que l'homme africain est peut-être plus coupé la femme africaine je ne sais pas est plus coupé de sa famille lorsqu'elle épouse un occidental ou lorsqu'elle il épouse une occidentale ça c'est une réalité mais nos familles doivent évoluer aussi par rapport à ça est-ce qu'il est normal que la plupart des intellectuels africains soient otages quelque part de leur famille c'est une vraie question c'est une vraie question parce que quand tu connais l'histoire de certains de mes parents qui chaque matin devaient subvenir aux besoins du collectif au lieu de rendre les gens indépendants c'est vraiment la question de la famille africaine qui est posée avec toutes les dépendances toutes les formes de dépendance des rapports biaisés qui sont là et quand un homme est marié une femme occidentale ça pose un problème parce qu'on n'a plus la main mise sur lui parce qu'on a plus parce qu'on a peur parlant de couple mixte moi je veux philosopher je reviens à quoi à ce qu'il est l'homme et la femme quelle que soit leur culture c'est l'amour qui est lié est-ce qu'on arrivera à se poser la question finalement de savoir si l'amour a une couleur si l'amour a une origine c'est vrai parce que théoriquement deux personnes qui s'aiment l'amour de façon quand on regarde l'amour l'idéal c'est comprendre l'autre accepter sa différence l'aimer comme il ou elle est donc théoriquement moi je n'ai je ne vois pas la crainte qu'il y a d'aller avec quelqu'un d'une autre couleur ou d'une autre culture je ne sais pas pourquoi ça dérange certains noirs et ça dérangerait certains blancs si vous pouvez me permettre je me dépasse oui s'il te plaît je vais en profiter pour dire à monsieur ok donc juste pour participer au débat je rebondissais justement par un terme qui a été utilisé tout à l'heure s'agissant de l'amour bon le sujet est très complexe cette histoire de culture de 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 couple mixte alors ce que je voulais juste dire c'est un truc de sociologue c'est ce que j'explique à mes étudiants je leur explique lorsqu'on étude la sociologie de la famille la sociologie du couple une chose qui a été très clairement démontrée c'est que l'amour est un sentiment socialement structuré c'est à dire que c'est un élément socialement construit c'est à dire qu'on ne tombe pas amoureux par hasard on n'est pas amoureux par hasard et d'ailleurs on dit que le coup de foudre ne tombe pas sur n'importe qui voilà donc on n'est pas on est socialement structuré et si on aime quelqu'un justement c'est qu'il y a forcément des raisons sociales et qu'on fait que on puisse aimer cette personne là ce qui est combinable pour une personne par exemple ici en France qui a fait des études à un certain niveau d'épouser une femme qui voilà parce que déjà cette femme là il faut la rencontrer et de façon générale lorsqu'on a fait un certain nombre d'années d'études de façon générale on a passé du coup de temps dans les facs et tout ça donc je trouve bon la femme c'est parmi les étudiantes les collègues étudiantes ou en tout cas la fille qu'on rencontre à l'église enfin une personne avec laquelle on a des points communs quoi alors cette histoire de je pense que il faut qu'on fasse il ne faut pas en commettre bon il n'y a pas de vérité mais moi je pense personnellement qu'il ne faut pas simplifier cette histoire de la relation amoureuse et du mestissage il y a beaucoup de stratégies qui se jouent ce n'est pas voilà ce n'est pas tout à fait un hasard que des gens puissent préférer épouser des noirs ou préférer épouser des blancs ou voilà il y a toute une stratégie qui se joue autour il y a effectivement il ne faut pas l'ignorer la pression des parents qui est très importante la pression des parents derrière parce que les deux si on peut parler trivialement peuvent s'aimer d'accord mais ceux qui sont derrière les parents pas seulement des noirs mais aussi un truc que je suis en train d'observer qui se déroule ici en région parisienne qui se déroule ici en région parisienne que j'observe dans les familles surtout dans les familles ouest africaines c'est les parents qui travaillent ici qui ont des enfants qui sont en âge de se marier qui encouragent fortement leurs enfants filles pas hommes d'aller épouser des hommes dans les pays d'origine et même des filles elles-mêmes et c'est ça qui personnellement qui m'a surpris quand j'ai commencé à observer ça des jeunes filles tout à fait intégrées qui travaillent qui ont des bonnes situations mais qui vont chercher des maris dans les pays d'origine au Malino-Sénégal alors qu'avant c'était les hommes qui allaient c'est nous et les hommes qui allaient en chercher les femmes et là c'est ça on a les filles qui vont chercher Je vais terminer avec Lise donc encore une fois merci d'avoir été notre marraine pour cette première merci spécial à Païda qui est aussi qui est aussi un livre ou deux non mais qui est aussi à l'origine aussi parce que nous sommes je l'ai expliqué peut-être pour vous l'expliquer sur moi au début nous sommes une émanation de un joli dans le mois qui reçoit là des auteurs de manière beaucoup plus longue des auteurs qu'ils soient de théâtre ou de livres là on fait une digression où nous nous venons parler des livres accompagner des livres accompagner des auteurs mais à Africa Paris on donne vraiment la parole aux auteurs et donc c'est Penda qui qui s'en occupe qui est aussi inspiratrice de cet événement Lise j'ai le dernier mot écoutez moi c'est remercier l'assistance qui est venue on sait que quand on parle livres enfin quand on parle fête ambiance alcool on a beaucoup de monde et autour de la culture le cercle se réduit se réduit pardon donc je suis particulièrement reconnaissante à tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour la fête de la lecture et voilà je trouve que le débat était vraiment je trouve que c'est bien que le débat puisse s'enrichir de tout ce que les uns et les autres peuvent apporter donc si j'avais un souhait à y mettre je me souviens d'un article que tu avais publié sur ton blog et sur Facebook aussi où tu invitais tu nous invités les uns et les autres aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on en fait trop pour la littérature ou pour la culture africaine au contraire on en fait beaucoup énormément il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour tout ce qui est produit par les occidentaux on va dire entre guillemets et la promotion de la littérature africaine ou de la culture africaine merci à tous les autres merci à mes amis chroniqueurs du soir à chaque fois on va essayer donc tous ceux qui veulent refaire de l'équipe de lire de voir des spectacles et autres n'hésitez pas à nous refaire on va agrandir la famille et puis on va essayer de renouveler ça le plus souvent possible et merci à Kizi surtout qui nous a accueillis dans son restaurant donc au 18ème qui est le loyo qui nous a donné ce bel endroit pour prendre des heures et des heures de palais merci à tous merci à tous